Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter ce vlogumentaire. C'est un vlog, vous allez me suivre pendant un moment sur le salon Who's Next qui a eu lieu du 6 au 9 septembre dernier. C'est un documentaire parce qu'on va vous amener des faits, des faits sur des acteurs, des faits de la bouche des acteurs, pour qu'on puisse comprendre un peu ce qui se passe en ce moment dans le secteur de la mode et de la création de manière un petit peu plus large. Je suis partie sur ce salon et je suis allée à la rencontre de différentes marques que j'accompagne et également des marques que j'ai pu découvrir et que je suis et que j'aime beaucoup. L'idée c'était de comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment puisque les salons sont quand même le reflet aussi de ce qui se passe dans une économie, la vente au détail étant directement liée à la consommation des clients finaux. Donc c'était intéressant de voir ce qui se passait sur le salon parce que ça donnait un petit zoom sur ce qui peut se passer dans l'industrie, la mode, du design, de la cosmétique de manière un petit peu plus large. La première chose que j'ai remarqué c'est déjà que le salon a été réduit. Le salon Rose Next souvent c'était 4 halls et là tout a été réduit sur 2. Ça nous montre un signe quand même qu'il y a moins de marques qui prennent des stands sur les salons. Mais d'un autre côté, ce qui était intéressant c'est que c'était beaucoup plus intimiste. On avait moins l'impression, en tout cas moi j'avais moins l'impression de courir partout et j'ai eu le temps d'aller voir mes marques sans me dire bah tiens même d'aller passer le bonjour à une des marques ça va pas être possible parce que c'est trop grand. Donc prendre le temps. L'autre chose qui était très intéressante c'est la création, le lancement du salon de l'espace Impact qui est une annexe à côté du salon Rose Next et qui présentait des marques de mode responsable. Donc dans le format on avait des choses qu'on peut voir sur d'autres événements c'est à dire des conférences, des ateliers, des marques beaucoup plus jeunes donc il y avait beaucoup d'acteurs de la jeune création. Il y avait quand même beaucoup de monde sur le salon Impact, je pense que ça attirait la curiosité et puis c'était un vrai parti pris de la part du salon Rose Next de créer cette annexe. Un besoin aussi puisqu'il y avait quand même du trafic. La partie qui a été aussi un peu surprenante c'est que parmi les intervenants et notamment les marques en tout cas moi c'est quelque chose auquel j'ai prêté attention, qui ont pris parole lors des différentes conférences. Il y avait quand même beaucoup de marques qui n'avaient jamais fait de salon ou qui n'étaient pas présentes sur le salon. C'est l'exemple du slip français ou de Maison Château Rouge. Et puis ce qui était aussi intéressant à voir, moi les marques que j'accompagne pour la plupart ont eu des commandes. Beaucoup d'acheteurs étrangers, donc une grosse partie des commandes qu'elles ont eues étaient du Kowei, de l'Asie donc pas forcément des acheteurs français, il y en avait quand même un petit peu. Donc on attendra les chiffres pour être un petit peu plus précis sur les retours de la part des organisateurs. Et enfin, il y avait toute une partie de vente en direct. Il y avait le village beauté, c'était très intéressant d'aller découvrir des marques de la beauté qui pouvaient vous vendre à vous particuliers directement. Donc vous avez la possibilité d'aller rencontrer les marques sur le salon. Ça pose question de manière très intéressante sur l'avenir aussi des salons professionnels et sur comment ils vont devoir se transformer ou créer une nouvelle expérience qui touchera aussi bien le grand public que les professionnels. Alors c'est pas nouveau, les saisons précédentes il y a eu des tests. On peut penser à Jean-Louis sur première classe qui avait un espace où la jeune création pouvait vendre en direct avec une dimension très cool, chill. Mais on se pose la question sur l'état du retail, de son fonctionnement, de ses questions aussi. Pour la dimension expérience, comment recréer du lien complètement différemment. Il y a la marque Patine par exemple qui vient d'entrer au Galerie Lafayette. Marque qui également, si je ne dis pas de bêtises, n'était pas des plus présentes sur les salons en tant qu'exposante, mais qui a quand même rentré en grand magasin. Ça pose la question donc de la valeur, de comment attirer les points de vente vers soi. Je pense qu'aujourd'hui les salons vont être une vraie force, notamment les salons français, sur l'acquisition de parts de marché à l'étranger, puisque les acheteurs étrangers du coup, eux n'ont pas la possibilité d'être là toute l'année. Mais sur le marché français, ça va transformer un petit peu le rapport entre les points de vente, les grands magasins et les marques, qui vont raconter de nouvelles histoires sous de nouveaux formats. Donc quoi qu'il en soit, c'est une période hyper intéressante, forte et riche en innovation, forte en nouvelles idées et en projets que j'ai hâte de découvrir. Mais je n'en dis pas plus, l'idée c'est que vous puissiez me suivre tout au long de ce vlogumentaire, rencontrer des marques pas forcément très connues, mais qui ont des produits assez extraordinaires et qui fonctionnent plutôt très bien. Les marques adoptent tout modèle, il y avait des marques qui faisaient que du direct, qui testent de vendre à des distributeurs, il y a des marques qui ont vraiment un équilibre 50-50. Il y avait aussi des studios, comme le Care Studio avec Larissa Acario, où il y a vraiment une réflexion sur l'émotion, sur l'artistique autour du recyclage, et aussi de grands groupes qui ont créé de tous nouveaux produits, comme le groupe Eram avec la marque TBS, où vous avez une basket 100% recyclable. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça au travers de la vidéo. Je suis trop... Non mais franchement, en fait, je connais tellement de marques que j'ai vues. Alors, démarrer, à chaque fois, je suis hyper émue de voir les histoires. Et je pense aux tafs, je pense aux artisans et je pense aux tafs, en fait. Donc quand j'entends... Combien vous avez commencé ? On a commencé en avril 2017. Et j'étais combien d'artisan ? Trois. Ouais, quand j'entends trois, à presque... Plus d'une vingtaine maintenant. Je trouve ça ouf. Puis on a une nouvelle partenaire aussi, une nouvelle employée, qui est Anaïs. Nouvelle, donc c'est première ? En fait, c'est première CDI. Ouais, première CDI. On a travaillé avec nous en freelance, en stage, à départ, et là, elle est en CDI depuis quelques jours. On est depuis le 2 septembre, là. Trop contente, non ? Mais tu viens, 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 sois fière, sois fière. Sois fière, toi, Timina. Et quel est ton job, du coup ? Quelle est ta fonction ? Je suis charlie de communication. Ok. Après, c'est tard pour faire un peu tout, hein. Non ? Ouais, mais celle qui fait toute la com sur les réseaux sociaux, sur les événements, newsletters, etc. Et elle est aussi photographe, donc toutes les photos, là, quasiment, c'est... C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? C'est quoi la next step, du coup, que vous ressentez, qui peut être un challenge par rapport à ce que vous traversez aujourd'hui sur le marché ? C'est-à-dire, il y a quand même plein de marques de basket, il faut le dire. Vous pouvez... Et franchement, moi, en faisant le tour, là, les gens sont bons. C'est-à-dire que vous êtes tous bons en termes de produits. Moi, ça me... Je me dis, vous êtes du courage. Non, mais je le vois. Moi, on est plein de consultants, tu vois, donc on doit... Over-deliver, il faut qu'en termes de branding, on soit puissant, il faut qu'en termes de... Vous, du coup, c'est quoi la next step ? Là, clairement, tu as bien parlé, c'était le développement à l'Europe. Oui, donc vous, commercialisation, mais du coup, l'international ? Oui. Plus fort. Déjà l'Europe, mais là, on a déjà... En Allemagne, on a déjà un bon pied qui a été mis. Et du coup, clairement, là, l'objectif, c'est d'ouvrir des magasins un peu partout en Europe, dans les grandes villes d'Europe, c'est l'objectif pour 2020. Et avec une nouvelle embauche, on espère de prévu pour, là, un responsable e-commerce. Quelqu'un marketing e-commerce. Ok. Pour un SEO, là. Un peu plus agressif en termes d'acquisition. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on passe par une agence web et du coup, on est... Il faut intégrer, il faut intégrer. Oui, exactement. Il faut intégrer, il faut contrôler, on sait tout ça. C'est ça. Moi, c'est pareil. J'avais un dernier truc à vous demander. Construction d'école. Oui, la partie impact, mais sur place. Du coup, là, on est sur la quatrième construction d'école primaire au Vietnam. et chaque école a une soixantaine d'élèves qui sont scolarisés. La quinzième ? Quatrième, pardon. Pas encore la quinzième, ça viendra. Oui, c'est pour ça que je suis jugé. Je vais... Non, non, quatrième. Quatrième en quatre. Une par an, quoi. Oui, c'est ça. Là, du coup, si on la termine avant décembre, ça fera deux en 2019. Et pour le moment, ça fera une en 2017, 2018 et 2018. Vous ne parlez pas assez, il faut prendre la parole. Oui. Il faut que tu trouves plein d'écoles où ils peuvent aller parler de leur projet. Parce que c'est hyper inspirant. Et en plus, vous le dites, vous êtes hyper calme et tout. Moi, je suis toute excitée et tout. Parce que je trouve ça ouf, en fait. J'ai l'impression que c'est normal. Mais c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte un peu ou pas ? Non, mais on a nos phases de forêt aussi. Mais ça, ça fait comme ça. C'est la quête, je connais. C'est la phase de forêt. Puis après, t'as un conteneur qui a pris du retard. Et du coup, t'es moins de forêt. T'es moins de forêt. C'est la quête, je connais. Je connais. Oui, pour la marque. L'enjeu, je le dis, là, c'est pas un secret. Enfin, je pense que vous le voyez. Mais l'enjeu, même si la commercialisation va croître, ce qui fait que vous allez rester dans le game, c'est votre marque. Il faut que NGO soit plus puissant. En termes d'identité. Mais je te regarde. C'est pour toi. Parce que je sais que c'est pour toi. Mais parce que tout le monde va être agressif sur la partie technique. Le seul truc qui vous appartient, où personne ne peut vous copier, c'est le branding. Moi, c'est ce que je me dis toujours. On est plein, on a fait des bonnes écoles. On est plein à pouvoir faire du conseil, etc. Mais ce qui fait ma différence aux autres, c'est ma personnalité, c'est moi. Vous, c'est pareil. C'est le truc pour moi qui serait dans la partie quali, l'enjeu aussi. Le chiffre, c'est clair. Mais c'est normal, on doit tous se faire. Mais la partie... Et c'est pas dans les photos, etc. Ça, c'est quali. Mais tu vois, quand je regarde, si je mets vos photos à côté de celle de Péril, que c'est pas en Afrika, tout le monde ne me montre que des pieds. Ça me fatigue. Je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent me dire ? Quand j'entends les histoires, ce que vous faites, il y a des trucs à faire. Dans votre façon d'en parler, quand vous allez aller au Vietnam, il y a du contenu à faire. Oui, carrément. Après, il y a justement sur vraiment l'aspect de la produit. Quand on a lancé après les cuirs, on voulait garder justement cette image de marque qui était notre bande de tissu sur le côté et les deux à l'arrière, qu'on a gardé sur ce modèle en cuir et qu'on va essayer de garder après sur les produits. Parce que finalement, le seul point commun esthétique à tout ça, c'est cette bande de tissu. Je suis aveugle. Je fais comment ? Ah ouais. Bah ouais. C'est pas ton branding, ton produit. Ton produit, c'est ton produit. Et je suis aveugle, je veux quand même... Je suis aveugle, pas sourd. Mais je suis aveugle. Mais je veux quand même du coup ressentir la marque NGO. Tu fais comment ? Non, non. Bon courage ! Non, mais faut te dire ça. Quelqu'un qui doit juste ressentir. Voilà. Pense aux artistes. Les artistes, ils sont tous une belle voix. La concurrence est rude. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas préférer Joystar, Akkardibi, Abouba ? Tu vois ? Qu'est-ce qui t'emmène ? La personnalité de chacun. Ouais. Bah c'est quoi la personnalité d'NGO ? L'humain. Oui, mais tout le monde te dit ça. Si tu me dis humain, voyage, je vois pas NGO, je vois plein d'autres trucs. Ouais, bah c'est sûr. Qu'est-ce qui est pour vous l'humain ? Mais il y a du contenu, il y a de quoi faire. Mais vous n'êtes pas allé dedans. Ouais. C'est mon bon gros sujet. Je sais, je sais, je sais. C'est mon boulot, c'est pour ça, je sais. Ok, trop cool. Fais-moi un petit peu de Bérine du coup. Bérine, écoute, Bérine c'est une... c'est mon bébé. Ouais. Bérine c'est mon bébé, c'est une marque de beauté, une marque de soin, qui a été lancée assez récemment, tu sais, fin 2018 on s'est lancé. Avec un monoproduit qui est une huile sérum pour le visage. Qu'est-ce que toi t'as remarqué chez toi, qui manquait dans la beauté, qui fait que tu t'es lancée dans une huile ? Parce que ça fait partie, mais c'est pas l'oppre principale généralement quand les marques se lancent. De quoi ? Des huiles tu veux dire ? Ouais, parce que pourquoi une huile ? Pourquoi une huile ? Moi je suis arrivée à un stade aussi, parce qu'en fait je pense qu'on monte une marque pour ce que t'as envie de donner aux autres, mais aussi pour soi. Je pense que t'es obligée de nourrir un peu ces deux énergies-là. Moi je suis arrivée à un stade où j'avais le besoin de retrouver un geste qui soit beaucoup plus universel, qui fasse gagner du temps tout simplement aussi, et dans lequel j'ai confiance. Et en l'occurrence l'huile c'est une texture qui existe depuis des années, c'est ancestral, Cléopâtre en a digonné partout. J'ai pensé tout de suite à ça en fait. On est d'accord, moi je suis d'origine marocaine, donc l'huile d'argan, l'huile de pepon, figue de barbarie, j'ai grandi avec. Par contre j'avais toujours eu ce frein qui est l'huile de soin pour le visage, c'est pas pratique, parce que tu dois attendre une fois que tu le mets sur la peau, que ça pénètre bien, c'est difficile de se maquiller juste après, parce que ton maquillage va se refiler, c'est trop gras. Donc en général c'est le produit qu'on va utiliser plutôt le soir, plutôt le week-end, plutôt quand tu dors avec personne. Exactement, t'en mets partout. Ouais, parce que t'en mets partout. Donc l'idée c'est de se dire comment t'arrives à imaginer un produit qui soit universel, qui soit tout en un pour simplifier ta routine, mais qui soit 100% naturel et sur cette texture, qui est une texture plaisir aussi. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de trouver ce juste milieu. Texture plaisir, c'est-à-dire quand nous on la met... C'est une texture plaisir parce que tu peux l'amasser, c'est très très agréable, ça fond dans la peau, donc il y a quelque chose de très très plaisir. Donc voilà, comment on arrive à réconcilier un peu tout ça, à la fois la performance, le plaisir et le 100% naturel. Et donc l'idée c'était d'accoucher de ce premier produit qui a été pour le coup conçu avec des gens, puisque moi je viens plutôt du digital à la base, tu sais, donc tout ce qui est AB testing, co-conception, co-design, moi j'ai baigné là-dedans. Du coup c'était de se dire comment on peut le concevoir justement avec un des gens qui n'aiment pas les huiles. Donc moi j'ai rassemblé un pool... Ah j'adore ! Tu as allé chercher des haters quoi ! J'ai allé chercher que des gens qui n'aiment pas les huiles, qui sont hyper réfractaires, aussi bien les hommes que les femmes, des peaux extrêmement différentes les unes des autres, donc les peaux hyper atopiques, les peaux grasses... Du coup tu es sûr que ça plaira à ceux qui aiment ? Exactement ! Et ceux qui n'aiment pas, du coup ils vont aimer ? Exactement ! Et ce sont des gens qui ne s'y connaissent pas en cosmétique, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas plus naïf qu'eux et humble, et en fait ils n'y connaissent rien, donc c'est génial. Et donc chaque matière première, mais surtout chaque version de la formule a été testée, et on a itéré, on a rajouté, on a intégré leur feedback sur chaque version, jusqu'à arriver à ce produit idéal et parfait, qui soit donc universel tout en un, et qui convienne à toutes les peaux. Et donc typiquement nous on a fait le choix de ne pas mettre de parfum, on a fait le choix de ne pas mettre d'huiles essentielles, parce que justement c'est pas... C'est pas pour toutes les peaux ! C'est pas pour toutes les peaux ! Mes meilleurs amis elles ne supportent pas le parfum quoi ! Tu veux faire un cadeau, c'est chiant, tu peux pas parce que tu sais pas, là au moins on peut faire plaisir et c'est cool ! Exactement ! Et c'est un produit qui peut s'utiliser aussi bien seul qu'associé à une autre crème. Donc c'est ce qui fait que finalement tu peux moduler, tu peux trouver ta propre routine. Et cette notion de rituel et de routine, elle transcende complètement le produit en fait ! Exactement ! Et c'est ça qui est merveilleux dans cette industrie aussi quoi ! C'est beau parce que la personne qui t'a rejoint parlait de révéler les femmes, et beaucoup de gens utilisent... Enfin moi je suis très sensé le mot, beaucoup de gens utilisent ce terme-là, mais c'est pas tant vrai que ça, en fait tu sens tes zones d'ombre, mais là c'est vrai parce qu'en fait chacune utilise au moment où elle a envie, comme elle en a envie, c'est vous qui vous plongez en fait... Complètement ! Nous on donne les outils, mais après chaque femme l'intègre, elle se l'approprie de manière très individuelle, et ça c'est hyper important ! Et en fait je sais pas si j'ai déjà dit d'où venait le nom Bérine... J'allais demander mais j'ai dit que je te réservais la question du coup ! Mais Bérine ça vient d'un mot en berbère, alors je vais le dire avec un accent... Vas-y je veux l'exprimer ! Ah non ! Non non non, moi je veux le vrai ! Ah tu veux le vrai ? Ouais ! Bon ok ! Ça vient de brra, donc en arabe, brra, 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 donc c'est B-E-2-R-A, brra, donc ça veut dire c'est le dehors, le dehors, c'est l'extérieur, et en fait ce qu'on veut dire nous, c'est comment tu peux prendre soin d'un corps qui est vraiment véhicule de vie et qui te permet de faire des choses et d'aller vers l'extérieur, et en fait ça rappelle aussi l'importance de cet extérieur de l'autre en fait, de l'ouverture dans le bien-être intérieur, donc t'as le in aussi. Prends soin de toi et tu pourras rayonner... Exactement, et aussi ouvre-toi à l'autre et ça va te faire du bien à l'intérieur. Ça va te faire du bien à toi, ouais. Et donc moi c'est vraiment cette notion, c'est de se dire comment tu peux aller vers l'extérieur, donc bah tu vas vers l'extérieur en étant bien dans ta peau, et en fait t'es toi-même quand tu te connais, quand t'en prends soin en fait, tout simplement, quand tu te reconnectes à toi. Et ça je trouve que c'est fondamental. Voilà. Oh là là ! Tu vas lui donner un boost là ? Ouais bah écoute, en tout cas moi c'est ce qui me motive tous les matins. Il y a beaucoup d'amour dans ton produit, dans ta démarche en tout cas. Complètement, complètement. Je suis trop fière de toi. Je suis déjà contente qu'on n'aille plus prendre ce moment. Mais ça fait longtemps qu'on devait prendre un examen. Enchantée. Donc Mahona est une marque de produits de beauté 100% naturel, vegan, cruelty free, que j'ai créé il y a de cela plusieurs années, en 2016, fin 2016. Et on a commencé à vendre nos produits il y a un an et deux mois. Tout ça, très récent finalement. Pourquoi tu l'as créé ? Pourquoi j'ai créé ? Qu'est-ce que tu as vu en fait qui manquait selon toi ? En fait, plusieurs choses. Déjà, pour ma part en tout cas, c'est une expérience humaine. C'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité de vivre en immersion auprès de femmes mayas au Mexique. C'était un voyage entre soeurs. Ma soeur vit au Mexique. Donc j'ai fait un road trip avec elle. On a atterri dans un village maya. Et grosse découverte humaine, grosse claque en fait. J'ai découvert des choses qui ont fait écho avec mon propre vécu. Je suis d'origine africaine. Les rituels de beauté, ça me parle extrêmement. Tu es qui l'origine ? Je suis de la Guinée-Bissau et du Sénégal. Donc en fait, tous les rituels de beauté que les femmes se transmettent de génération en génération, comme des confidences. Ça, ça m'a toujours parlé. C'est ce qui a fait partie de mon univers. Et de retrouver ça au Mexique, dans un autre continent, avec des gens qui l'ont... Ça t'a fait une claque en fait. Énorme, énorme. Et là, je me suis dit ça, c'est vachement intéressant. Elles m'ont planté des plantes, des savoir-faire ancestraux, une manière de cultiver, de préparer les produits entre femmes, etc. Et je me suis dit tiens, ça me touche. Il y a quelque chose à faire. Je suis revenue à Paris en me disant OK, mesdames, je vais vous quitter. À l'époque, j'habitais en Corée du Sud, j'étais négociatrice pour la COP21. Je suis désolée. Je suis désolée. J'adore. J'adore. Elle veut dire ça. J'adore. Mais autant faire les choses à fond, voilà. Ça sert à rien, on n'a qu'une vie. Donc voilà, c'est ma philosophie. Et donc, j'allais repartir en mission. Et je me suis dit OK, je vais quand même tester quelque chose avant de partir. J'aurais demandé la permission de prendre un échantillon de la plante, d'aller voir en France s'il y a quelques labos qui peuvent m'aider à mettre en valeur leurs plantes, mais sans garantie de succès. Parce que je ne suis pas du secteur, tout simplement. Mais voilà, l'idée, c'était d'un commun accord parce qu'en fait, si vous voulez, elles n'avaient aucune... Enfin, c'est un petit village où je l'étais. Donc, c'est pas du tout une grande capitale. Ils ne parlaient même pas espagnol. Ils parlaient la langue locale. Quelques-uns parlaient espagnol. Donc, c'était beaucoup de langage de signes. Mais ça t'a touchée. Pourquoi cette plante ? Et c'est quoi le nom de la plante et pourquoi cette plante ? La plante, elle s'appelle le tepescoïté. Je suis désolée. Tepescoïté. Voilà. Et en fait... Elle est là, d'ailleurs. Je peux t'en montrer. Je vais bien. Pour la caméra. Donc, en fait, c'est une écorce d'arbre. C'est une écorce d'arbre. C'est une écorce d'arbre. Si tu as une bonne vue, tu vois le tronc. Ok. On peut ouvrir ou pas ? Oui, on peut ouvrir. on va en détend et quoi ça ressemble. Par contre, je ne sais pas que la poussière... Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ok, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est dingue. Et donc, pourquoi ? Et donc, elle me présente la plante et c'est une plante qu'elle utilise depuis la nuit des temps. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en 1986. Il y a eu une grosse explosion dans la capitale. Il y a eu des brûlés au deuxième, troisième degré. Donc, assez important. Et en fait, les autorités étaient dépassées. Elles ne savaient pas comment traiter ce phénomène-là. Et ce qui s'est passé, c'est que les mayas sont venus devant des autorités en disant, écoutez, parce que les mayas vivent vraiment exclus de la population. Et sont venus en disant, nous, on a une plante qu'on utilise depuis la nuit des temps. C'est cette plante-là. Vous allez l'utiliser de telle façon. On va vous dire comment l'utiliser et vous allez voir que les guérisons vont être plus rapides. Par rapport à... C'est les mayas qui sont venus dire ça suite à l'explosion. Exactement. Et c'est en 1986. Et c'est comme ça que le monde scientifique a découvert cette plante. Donc, moi, ils me racontent ça. Ça vient toujours d'une douleur. C'est incroyable. Les découvertes, ça vient toujours d'une douleur. Ça ne peut pas être quelque chose de fluide. C'est forcément d'une souffrance, d'une peine, en fait. C'est dingue que tu me dis ça. Je fais une mini-aparté, mais j'ai découvert une philosophe. Je n'ai plus son nom, mais je te l'enverrai. Oui, avec plaisir. Et en fait, elle dit que tout naît de ça. Prenez l'exemple de Gandhi. Et elle dit les gens pensent qu'il a voulu lui s'apaiser. Non, c'est ce qu'il a vu en Afrique du Sud, qui a été cette peine qui a fait qu'il s'est révolté. Et ce qui a émergé, c'est les gens qui ont envie de le suivre. Parce qu'ils se sont reconnus à travers... Mais c'est la peine. C'est toujours la douleur qui crée des changements. Ça n'est que ça. Je ne comprends pas pourquoi. C'est intéressant. En tout cas, c'est comme ça. C'est intéressant. Et voilà. Et donc, moi, elle me raconte ça. Bien entendu, je n'étais pas du tout au courant. Je découvre ça. Je trouve ça hyper intéressant. Et elle m'explique comment elle l'utilise. En plus, c'est une manière de la préparer. C'est en fonction du rythme du soleil, de la lune, etc. On ne peut pas l'exploiter comme ça. Il y a des choses... Il y a des protocoles, il y a des rituels. Donc, je trouve ça vachement intéressant. Et c'est vrai que je regarde autour d'elle, même les femmes les plus âgées, elles avaient des peaux nickels. Et je me dis, tiens, c'est marrant. Nous, en France, on est là, on se gaspille avec des montants, des sommes faramineuses pour acheter des produits cosmétiques. Alors qu'on peut aller sur quelque chose de beaucoup plus simple. Exactement. Et je me dis, tiens, c'est dans ma tête. Je prends des notes, je prends des photos. Mais sachant qu'à l'époque, j'avais mon poste. Donc, ce n'était pas du tout l'idée de créer une marque. Non. C'était vraiment... C'était faire découvrir la plante. C'était faire découvrir la plante. Et donc, je reviens à Paris, je contacte des labos avant de repartir en me disant, écoutez, j'ai découvert une communauté de femmes mayas à tel endroit au Mexique. Elles ont une plante qui est vachement sympa. Est-ce que vous ne voulez pas travailler avec eux ? Voir comment vous pouvez mettre en valeur la plante et la commercialiser avec d'autres marques. C'était ça le point de départ. Ce n'était pas du tout que moi je m'implique. Ah non. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça montre aussi... Parce que Only Walk et puis moi, de manière générale, vu que je fais du coaching et du conseil en développement de marques, ce qui m'intéresse, c'est comment, en fait, ton idée de départ n'était pas je crée une marque de cosmétiques. C'était je fais découvrir une plante. Donc, en fait, si tu aurais dû faire la cuisine pour la faire découvrir, c'est vrai que tu l'aurais fait ? Je l'aurais fait. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Encore une fois, il y a plein de gens qui créent des boîtes parce que c'est leur vocation, ils ont fait des HEC, des machins. Moi, j'ai fait des études de sciences politiques. Donc, j'avais un job qui m'allait très bien. J'avais 28 ans à l'époque. J'étais en pleine ascension. Ça m'allait très bien. Oui, j'avais un rythme d'enfer, mais je savais que j'allais avoir ce rythme-là. Donc, c'était fatigant, usant. Oui, j'aspérais peut-être à un moment donné à ralentir un peu. Mais ça n'allait pas au-delà. Tu vois, je n'avais pas ce titi mort. Là, c'est l'engagement qui t'a poussée. C'est l'engagement qui m'a poussée. C'est l'engagement. Ça aurait pas été ça, je ne l'aurais pas fait. C'est la vérité. Pourquoi ? Parce que c'est hyper reprenant et que si tu n'es pas passionnée par ce que tu fais et surtout que moi, je sais que je rendais compte parce que moi, les femmes, je vais 5 ou 6 fois par an au Mexique. Ça t'a frappée, en fait ? Ah non, mais c'est véritable. Mais en fait, dans mes produits, tu vois les femmes qui ont cueillé les plantes, je les ai illustrées dans les packagings de telle sorte que quand la consommatrice finale, qu'elle soit à Paris ou à Tamboutou ou ailleurs... Wouah ! Eh ben oui ! Non, mais le packaging est juste dément, déjà. Tu travailles à qui en illustratrice ? C'est ma graphiste. Wouah ! C'est ma graphiste. Le packaging est génial ! C'est ça. Je suis partie du constat que quand on parle de rituels et femmes dans le monde, surtout ici à Paris, on n'imagine pas forcément quelque chose d'hyper cali, on imagine quelque chose de très folklorique, hyper colorful, le festival de Rio, etc. C'est comme le wax pour l'Afrique, l'Afrique, le continent. Comme ça, il y a d'autres tissus, il y a d'autres... Parenthèse ! Voilà, restons sur ça. Et je me suis dit non, moi je vais casser les codes. Quand on parle de cosmétiques, je me suis renseigné, j'ai fait quand même pas mal de recherches et je suis férue de marketing. C'est pour ça. Mais en fait, quand tu parles de cosmétiques premium, haut de gamme, en France, c'est que ce soit clean, propre, et si c'est propre, c'est blanc. Blanc, systématiquement. C'est ça que les Chanel, les Dior, elles sont toujours en blanc, 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 blanc. Et moi, je me suis dit mais en fait... C'est votre vision en fait. C'est une vision. C'est une vision. Mais je me suis dit moi je vais challenger ça, je n'ai pas tant sur quelque chose de coloré, mais de la couleur maîtrisée. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et donc je suis partie sur les textures hyper roses, hyper... C'est ton ADN ? C'est un ADN féminin. C'est hyper féminin. Je suis une marque féministe, mes produits, donc c'est pour les femmes qui sont prestigieuses de bout en bout. C'est-à-dire que c'est la femme qui a eu la plante jusqu'à la consommatrice. C'est mot... Pourquoi prestigieux le mot ? Parce que... Le prestige pour toi ? Quelle est ta définition de prestige ? Ah, c'est une bonne question. Oui, oui. Alors, et ça je me bats contre ça. C'est pour ça que je te pose la question. Parce que souvent quand tu dis prestige ou même haut de gamme, c'est des mots qui sont un peu galvaudés. Et les gens imaginent si c'est cher, c'est haut de gamme. Bah en fait, non, t'as du haut de gamme merdique, pardon de dire ça. En fait, la qualité, c'est une question de point de vue. C'est une point de vue. On a oublié ça. C'est ton orientation à toi. Et ce qui est valable pour toi n'est pas forcément valable pour moi. Exactement. En fait. Ça, c'est récent. Oui. Les grands standards de ce qui est qualitatif et ce qui est beau, c'est ça. Non. Non. Avant, c'était ceux qui le faisaient qui disaient que c'était prestigieux et tout le monde adhérait. Oui, c'était dominant-dominé. Exactement. On vit dans un monde multicommunautaire. Tout est décloisonné. Et je trouve ça cool, moi. Mais c'est top. Et c'est pour ça qu'on est là. Oui. Non, on ne serait pas là. Oui, oui, oui. Mais je suis... Non, mais ton packaging est dingue. Merci beaucoup. Et voilà. Parce que justement, j'avais cette vision du prestige à moi. Je voulais mettre en avant toutes ces femmes du monde qu'on ne connaît pas. Oui. Qu'on imagine forcément en plus... Il y a un imaginaire autour de ça. Par parenthèse. Mais moi, quand j'ai créé ma moite, on m'a dit tu crées une marque pour les poids afro. J'ai dit, en fait, vous savez que la peau, il faut les composer de la même manière. On a le même archétype. En fait, la différence, c'est juste la mélanine. Oui. Et donc, en fait, toute la composition de la structure de peau est la même dans le marché. Non, des peuples incertains. Il n'y a pas des actifs dédiés aux peaux black, aux peaux yellow, aux peaux je sais quoi. En fait, ça n'existe pas. Et donc, je me suis dit, en fait, Elena, tu trouves une solution. Ce n'est pas possible. La preuve. Exactement. La solution, c'est la preuve. Et en fait, du coup, je suis hyper engagée sur mes visuels. Quand tu arrives, tu vois, tu comprends tout de suite que c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction aucune. J'ai quand même gardé une touche, je vais dire ethnique, mais ce n'est pas trop le terme que je voulais employer, mais avec des imprimés, des... En fait, tu veux exprimer quelque chose que tu connais. Moi, je fais le tour autour de moi. Chaque marque représente beaucoup la personne. Donc, en fait, c'est... Tu appliques sur ta main. Tu appliques sur ta main en faisant des mouvements circulaires sur le visage. Voilà, sur le visage, en faisant des mouvements circulaires. C'est une texture qui est d'un premier temps huileuse. Ensuite, une fois que tu as bien appliqué sur tout le visage, tu mets un peu d'eau sur ton visage et là, tu repasses sur les mêmes zones. Ça se transforme comme ça. Ça se transforme en émissions lactées. Voilà. Et en fait, pourquoi ça se transforme, c'est parce que, en fait, ce sont les enzymes de fruits, groupments, grenades, papayes, qui vont venir exfolier ta peau en douceur. Tout simplement. C'est génial. Tac, donc tu repasses. Je t'en prie. Je suis scotché. Je t'en prie. Et franchement, c'est assez hydratant aussi parce qu'on a mis de l'aloe vera à l'intérieur. C'est toi qui as tout pensé, tout... Je suis une folle. Non, mais vraiment, c'est-à-dire, je suis une folle dans le sens que je travaille énormément. Je travaille énormément et j'ai trouvé des bons partenaires pour m'accompagner dans ma vision, en fait. Parce que quand tu travailles... Vous êtes combien, justement, à la boîte ? Aujourd'hui, on est quatre. Ah ouais, meuf, c'est pour ça aussi. On est quatre. Ouais. Aujourd'hui. Mais on n'était pas quatre au début. J'ai commencé, j'étais toute seule avec ma soeur au Mexique. Je suis repartie à zéro il y a deux ans. Ok. Et là, c'est dans... Il y a une coubelle à côté. Oui, effectivement. Je m'en prie. Ah ouais... Tu vois la différence ? Tu me permets ? Mais vas-y. Mais clairement. Tu vois ? Et ça, quand je le fais en démo, les gens sont radicales. Ils approuvent tout de suite. Est-ce que je peux acheter tout de suite ? Enfin, voilà. Bon, ça, c'est combien ? Il a 63. Je ne peux pas le prendre, c'est dommage. 63. C'est peut-être que c'est cher. Non, non, je sais que tu n'as pas dit. Hein ? Non, non. Ok. Moi, je suis très à l'aise avec ça en plus. Donc, il n'y a pas de souci. Non, mais franchement, d'ailleurs, quand on veut le prix, c'est d'autres choses. C'est pour ça. C'est pour ça. Je suis sûre. Pour moi, le prix, ce n'est pas un souci. C'est la valeur de ce que tu mets dans le produit. Non, mais tu as pulsé sur les deux. Le packaging, tu l'as mis là. C'est ça. Les actifs et produits, tu l'as mis là aussi. Et derrière, pour tout produit vendu, on reverse deux euros nets à la coopérative. Et ça, c'est indiqué dans le packaging. Quand ta femme maya que tu as vue là sur le côté, c'est écrit à côté. Donc ça, c'est hyper important. Les huiles essentielles, c'est très sensibilisant sur la peau à l'usage. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu as remarqué, déjà, tu n'as pas la même peau à 20 ans qu'à 30 ans. Ce n'est pas un secret. Mais en fait, ta peau évolue. Et donc, plus tu vas continuer à mettre des produits avec beaucoup de parfums, d'alcool, on n'a pas d'alcool. Des huiles essentielles. Et puis, tu sensibilises davantage ta peau. Moi, mon but, c'est de garder ma peau à 80 ans. J'ai envie qu'elle tombe, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est pour ça. Quand j'ai commencé ça, je me disais, je devais m'acquitter. C'est ça. Ce que j'apprécie aussi, c'est que tu apportes une... Ça fait du bien. Alors, on a eu beaucoup les rituels coréens, on a eu beaucoup les rituels des bicocles français. Mais on n'en a pas d'autres. Et je trouve ça cool. Toi, tu amènes d'autres rituels. C'était important et je ne voulais pas... Enfin, on me dit souvent, mais pourquoi tu n'as pas fait que des rituels africains ? Je me rappelle. Les cases, les cases. Tu vois ? Et moi, j'ai des origines variées. Je suis polyglotte, je n'ai vu qu'à l'étranger. Ma famille éclatait sur les cinq continents. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi les gens souffrent autant pour avoir ce besoin ? C'est un truc français. Quand moi, je pars aux Etats-Unis, il n'y a pas ce problème-là. Quand je pars en Angleterre, je n'ai pas ce souci-là. Si j'aurais été maghrébine, j'aurais dû faire un truc avec de l'argan. Afrique subsaharienne, il me faut du carité. Tu vois ce que je veux dire ? Si je suis mexicaine, il me faut de l'aloe vera. Je suis indienne. Il y a du cul. Il y a cette personne. L'autre truc qui fait que je l'excuse, enfin, que je la comprends. En vrai, je comprends. Tu sais ce que c'est ? C'est l'éducation d'avant. Je suis sûre qu'elle a 40-45. Et en fait, avant, mais oui, c'est tout nouveau tout ce qui se passe ici. Même ici, regarde. Même ici. Tu t'es promis un peu sur le salon ? C'est le futur, là. C'est le futur, là. Là, c'est le futur. Moi, je fais du conseil et de l'accompagnement. Je développe un média parce que j'ai compris cette importance d'avoir cette marque média. La plupart des consultants ont des agents c'est classique. Ils n'ont pas compris. PowerPoint, c'est déjà pas mal. Et là, je le sais, les gens me disent « Mais c'est né putain, mais pourquoi tu fais ? » Pourquoi ? En fait, je ne peux pas expliquer ce que je suis en train de faire. C'était évident, déjà. Pour toi, c'était logique, c'est clair. Je suis d'origine anglo-saxonne. Mais je ne cherche pas à te convaincre. Ceux qui comprennent vont venir. Ils vont venir. C'est exactement ça. Quand à l'heure, tu me disais « Mais pourquoi on ne te connaît pas plus ? » Je disais non, j'avance par étapes. C'est-à-dire que je parle déjà aux gens qui vont comprendre tout de suite le message et après, tu verras que ça va aller progressivement. Et je sais que ce message-là, les gens vont l'entendre. C'est par étapes. Oui. Maouina, ça veut dire quoi ? Maouina, en fait, c'est un prénom féminin d'origine ouest-africaine en langue mandiake qui veut dire « Je suis vue telle que je suis. » Il faut que vous discutez les deux, là. On vient de se rencontrer. Il y a une vibe. Et pour moi, ça faisait sens, en fait. « Je suis vue telle que je suis. » Je suis déjà verrée. Je n'aurais pas donné ce pendant la marque. Je devrais donner à ma future fille. Pourquoi pas ? Oui, au bout d'un moment, il faut arrêter quand même. Je ne vais pas donner les... Baf. En deuxième planète. Voilà. Ça fait sens. Ça fait sens. C'était tellement logique. C'était tellement logique. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de hasard. Il faut accepter que les choses prennent leur temps. Tout finit par s'emboîter, tout simplement. J'en suis là. Et du coup, j'ai des frissons parce que c'est ce que tu me dis. Il me parle plus s'amant. Oui. Merci d'avoir pris le temps, Léna. Je t'en prie. Merci à toi. Merci, franchement. Tu t'appelles comment ? Alexandre. Et qu'est-ce que tu fais, Alexandre ? Je suis designer pour la ligne plutôt femme. Ok. Parce qu'on fait de la femme, de l'homme et de l'accessoire. Ok. Gamut, ça vient de quoi, en fait ? Gamut. Gamut, en fait, c'est un... Trop cool. Et le mot, Gamut, c'est ça ? Oui. En fait, c'est un mot très technique. C'est ce qui définit le spectre, en fait, que peut représenter un appareil. Donc, c'est autant pour la couleur que pour le son. C'est technique. Et pourquoi ? Mais en même temps, on trouvait ça très bizarre, pas forcément hyper esthétique au premier abord. Et c'est ce qu'on aimait bien, en fait, que ça ne soit pas forcément quelque chose de facile. Ça interpelle. Ça interpelle. Et ça pourrait presque être aussi une sorte de personnage. On se disait aussi... Fériel ? On a déjà pensé que Gamut, c'est un peu le septième personnage du collectif. Comme quelque chose qui est au-dessus de nous tous. C'est assez ouf ! Et les inspirations, du coup, tu veux me parler un peu de tes pièces ? Alors, on ne les montre peut-être pas parce que c'est peut-être la saison prochaine ? Non, ça a été présenté au défilé, donc en juin. On peut montrer. Oui, c'est pour être sûr ce qu'on préfère respecter. Là, cette année, on a été sur des choses très... Là, c'est des pièces très fortes du défilé. C'est des pièces très crafty, donc tout est fait à la main. De toute façon, tous les prototypes, la plupart, on les fait nous-mêmes. Donc, c'est pour ça, il y a des choses, en fait, en production qui seront mieux après. Mais ça, c'est vraiment plus de l'image. C'est trop... Donc, on travaille beaucoup le tailleur, surtout. Mais avec aussi des pièces beaucoup plus techniques. On a utilisé des matières techniques comme ça ou comme ça. Ce n'est pas évident de créer un collectif, en fait. Qu'est-ce qui vous est venu ? C'est justement, c'est un peu venu de l'idée que la mode est un peu en retard aujourd'hui, qu'elle est un peu restée au XXe siècle, on va dire. Alors qu'on est en train d'être en 22 ? Oui, alors qu'il y a des révolutions écologiques et sociales à faire. Et c'est vrai que l'idée juste d'être dans un système directeur artistique et tous les soufis en dessous, c'est un truc qu'on a voulu un peu essayer d'éclater. Et trouver, en fait, on a essayé de proposer un autre modèle, en fait, de création. Je trouve ça génial. Voilà. Nous, on a tous envie de se dire qu'il n'y a pas de directeur artistique chez Gamut. Et en fait, chacun a son histoire à apporter au niveau créatif. Et après, l'idée, c'est de faire une sorte de collage de tout ça. Et à la fin, ça donne un contenu qui est un peu bizarre, qui peut partir un peu dans tous les sens, mais en même temps... Mais qui vous plaît. qui nous respecte tous. Et ça, c'est un vrai truc. Et en même temps, chaque pièce passe par le regard de chaque designer. Quand même ! On est quand même d'accord sur tout. Est-ce que ça s'intègre en collectif ? Ouais. Et puis parfois, on peut ne pas être sûr d'une direction. Donc, on va demander aux autres, qu'est-ce que je pourrais faire comme finition là ? Ou quelles matières on devrait utiliser ? Et finalement, du coup, les choses sont plus intelligentes. C'est vraiment se soutenir, quoi. Ouais. Ça ne peut pas. Et au-delà de ça, le fait que ce soit un collage, pour nous, on espère créer aussi un renouvellement esthétique. C'est comme ça. Bravo ! Merci. Je ne te mets pas plus longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada